Le Tidiane Shaw. Tidiane, vous le savez, avec ses frères, ils avaient fait une déclaration où ils avaient traité leur propre père d'homme à la braguette facile. Ça veut dire un homme qui ne savait pas comment mettre son pantalon correctement et qu'il a eu des enfants adultérins. Ce qui veut dire qu'il a commis l'adultère. Et donc ces enfants qu'eux ne reconnaissent pas parce que pour qu'un enfant vienne parler de la sexualité de son père en public, il faut un courage malsain. Celui-là même qui a fait tomber des banques. Celui-là même qui a des plaintes déposées par lui et des Chinois ont des plaintes contre lui. Les Américains ont des plaintes contre lui. Les Européens ont des plaintes contre lui. Lui, il a des plaintes internationales. Grand déstabilisateur des banques. On n'a jamais vu Tidiane Thiam, quelque part on a dit qu'il a réussi ça. Et donc ce n'est pas aussi évident qu'il puisse réussir en matière familiale. Et donc quand il a parlé, ceux qu'ils ont traité d'illégitime, eux aussi ils ont trouvé utile de faire un droit de réponse pour dire « Nous sommes trois filles légitimes d'Amadou Tiam. » Elles disent qu'elles sont légitimes. Et dans le droit de réponse, elles vont le prouver. Ceci est un droit de réponse des filles de feu Simone, à savoir Carmen Petit et de l'ex-ministre Amadou Tiam à la famille Tiam, les nouveaux baoulés du Sénégal. Ce droit de réponse fait suite à un communiqué de la famille Tiam qui les traite des filles adultérines entre guillemets. Ce droit de réponse est parvenu à la rédaction de Wakat Serra avec comme pour élément de preuve un extrait d'actes de mariage et de certificat de nationalité française. Donc, contrairement à ce que Tidiane Tiam et ses frères avaient dit, les filles de Dame Simone ont apporté le certificat du mariage entre Mme Simone et M. Amadou Tiam. Et donc, sur la base de ce certificat, comme l'affirme ce journal-là, eux, ils ont donc accepté ce droit de réponse. Et aussi, ils ont ajouté le certificat de nationalité française là-dessus. Et donc, voici le droit de réponse de la famille Tiam. 1er février 2024, le clan Tiam, à savoir Augustin Tiam, Aziz Tiam, Yamousso Tiam et Tidiane Tiam ont publié un communiqué que nous jugeons inconvenant et choquant par l'utilisation des termes « filles adultérines ». Ce communiqué se révèle être insultant, aîné et inapproprié. Les trois filles qui ont été insultées, c'est-à-dire les filles de Simone, qui sont nées du mariage régulier de M. Amadou Tiam et de Mme Simone, avec extrait d'actes de mariage et certificat de nationalité française à l'appui, ces trois filles-là disent que le 1er février 2024, quand elles ont vu le communiqué d'Aziz, de Tidiane, de Yamousso et d'Augustin, elles ont vécu ça dans leur chair comme une humiliation. Qu'elles soient traitées de filles adultérines, ça veut dire que leur papa et leur maman ont commis l'adultère pour les accoucher. Elles ont senti ça comme une insulte, elles ont ressenti ça comme de la haine, elles ont ressenti ça comme quelque chose qui n'est pas acceptable. Un communiqué insultant. Nous sommes trois filles légitimes issues d'un mariage légal entre nos parents. Et donc, contrairement à ce que Tidiane, le mensonge qu'ils voulaient faire passer, les trois filles disent qu'elles sont les fruits d'un mariage légal. Ça veut dire que ce n'est pas un mariage traditionnel. Ça veut dire non seulement qu'il y a eu un mariage traditionnel, qu'il y a eu un mariage religieux, mais qu'il y a eu un mariage civil à la mairie. Et quand tu finis de faire le mariage civil, on te délivre un acte de mariage. Et on te donne un livret de famille. Elles disent qu'Amadou Tiam, avec leur maman, c'est comme ça qu'après, ils sont partis se marier traditionnellement, après se sont mariés religieusement, après se sont mariés devant le maire. Et on leur a remis un livret de famille. Eux, quand ils sont nés là, eux ont leur nom d'un livret de famille. On a remis à leur père, à leur mère, un certificat de mariage. Mais Tidiane Tiam, la bande des hyènes de Yamsokro, vient mentir pour dire qu'elles, les filles, elles sont nées de l'adultère. C'est-à-dire, leur papa avec leur maman était en train de faire « Pokleya ». C'est dans ça, eux sont nés. Elles disent que vraiment, elles ne peuvent pas accepter ça. que ce n'est pas bon. Nous sommes Anna-Rose Alice Tiam, née en France. Et donc, les filles-là, c'est qui ? Elles vont dire maintenant leur nom. Il y a Anna-Rose Alice Tiam. Elle dit qu'elle est née en France. Il y a Jocelyne Fatou Tiam, née en Côte d'Ivoire. Et il y a Aïssatu Sylviane Tiam, née au Sénégal. « Nous sommes les enfants légitimes et non adultérins de feu Tiam Amadou et de feu Simone, Carmen Petit, comme l'affirme le clan Tiam de Yamsokro. » Et donc, elles disent qu'elles sont tellement dignes d'elles-mêmes qu'elles ne peuvent pas cacher leurs identités et comment elles sont nées. Elles disent, si tu t'en vas prendre leur livret de famille, tu vas trouver que Anna-Rose Alice Tiam est née en France, que Jocelyne Fatou Tiam, elle est née en Côte d'Ivoire et Aïssatu Sylviane Tiam est née au Sénégal. Nous sommes issus d'un mariage légal qui a eu lieu au Sénégal le 14 juillet 1960. Tiens qu'on l'atteste, l'extrait des mariages numéro 561 si joint conformément à la loi musulmane. Voilà l'affaire là. Elles disent qu'elles sont tellement bien nées que le numéro de l'extrait des mariages qui lit leur père là, il suffit d'aller, tu regardes. S'il se trouve qu'elles sont nées avant le 14 juillet 1960, c'est qu'elles sont filles adultérines. 14 juillet. Mais s'il se trouve que quand tu vas aller dans l'extrait des registres des mariages, tu vas trouver que Aïssatu Sylviane, Jocelyne Fatou et Rose Ali sont nées après le 14 juillet 1961. En ce moment là, elles ne sont pas des filles adultérines. Parce que quand tu vas aller dans l'extrait des mariages là, il faut demander l'extrait des mariages numéro 561. Et ça a été forcé conformément à la loi musulmane. Donc quand je regarde cette analyse, je me dis, mais Tidiane n'a ni peur de la loi, ni peur de Dieu. Parce que ça veut dire qu'ils se sont mariés en conformité avec la loi musulmane, comme c'est le cas au Sénégal, et ils se sont mariés en conformité avec la loi civile. Quelqu'un qui vient mentir aux Ivoiriens, comme Tidiane Thiam, incapable de dire la vérité, sur lui-même sa propre filiation, il veut nous détourner pour dire que non, ce n'est pas lui le mauvais sang, mais c'est plutôt un autre côté de leur famille qui est mauvais. Mais Tidiane, ce ne sont pas tes soeurs qui ont demandé à être président, c'est de toi ta nationalité, c'est de toi tes origines qu'on est en train de parler. C'est de cela qu'on est en train de parler. On ne parle pas des gens qui n'ont pas parlé. Et donc, voilà la vérité aujourd'hui qui est mise en face de chacun. Nous tenons à rectifier ce que nous considérons comme insultant envers nos deux fins parents. Et donc, contrairement à toi, contrairement à Aziz, contrairement à Yamousso et contrairement à toi, Tidiane Thiam, les trois filles, Anna Rose, Fatou et Aïsatou, elles au moins, elles ont du respect pour leurs parents qui sont décédés. Et tu n'as même pas honte, toi, Tidiane Thiam, tu n'as même pas de respect pour les cadavres. Tu es pire qu'un croque-mort et pas n'importe quel cadavre. Le cadavre de ton propre père, tu viens dire que c'est un poclé, que c'est un djanjou. Quelqu'un qui n'a pas pitié des cadavres, c'est lui qui va avoir pitié des vivants. Toi, Tiam, tu n'as pas pitié du cadavre de ton propre père. Tu frappes le cadavre de ton père pour le montrer comme un homme à la braguette facile, un bordel ambulant. C'est toi qui auras pitié des Ivoiriens. Et donc, tu es en train de nous démontrer que ce que les gens disent de toi, que tu es quelqu'un d'extrêmement nocif, toxique, c'est la vérité. Et c'est depuis que tu veux être président en Côte d'Ivoire que toute cette toxicité ressort. Et ça doit amener les gens intelligents à se dire faisons attention. Celui-là, est-ce que Demain ne va pas diviser les Ivoiriens ? Est-ce que ce n'est pas lui qui encourage Bédier à faire l'ivoirité ? Parce que quand la vérité ressort là, ça ressort aussi avec ses ténants et ses aboutissants. Et donc, c'est pourquoi tu étais silencieux, parce que tu aimais voir une partie de la population être martyrisée. Mais puisque tu le fais déjà dans ta propre famille, maintenant, tu auras un courage malsain de le faire en dehors de ta famille, ça ne te dira absolument rien. On le sait déjà, mais à travers votre sortie, on comprend beaucoup de choses aujourd'hui. Un communiqueux haineux. Aussi loin que remontent nos souvenirs, le clan Tiam de Yamsokro nous a toujours ignorés. Et nous n'avions aucune existence à leurs yeux malgré le mariage légal de nos parents. Tant que cela restait entre nous, nous gardions le silence. Mais aujourd'hui, c'est à la face du monde entier qu'ils déversent leur haine viscérale à notre endroit. Nous qui sommes malgré tout leurs soeurs, qu'ils le veuillent ou pas, nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Quelqu'un qui ne peut pas accepter ses propres soeurs, quelqu'un qui ne peut pas accepter le même sang qui coule dans les mêmes veines, cette personne peut-elle accepter les Ivoiriens du nord, du centre, de l'est, de l'ouest ? Posez-vous bien la question. C'est le phénomène Hitler que nous allons revoir en Côte d'Ivoire. Où Tidian Tiam va nous ressortir la race parfaite. C'est que Bédier, là où Bédier a laissé le travail là, lui va venir et il va nous sortir la race parfaite. Et c'est là que les Ivoiriens, que vous soyez de l'ouest, du nord, du centre, de quelques horizons, vous allez comprendre que cet individu est extrêmement dangereux. Il évolue comme un loup solitaire qui s'adapte mais qui fait beaucoup de silence. C'est une stratégie qui est bien connue. Quand tu lis les 43 lois du pouvoir, tu comprends la stratégie de la dispersion et la stratégie de la concentration. Pour ceux qui aiment lire, lisez ça, vous allez comprendre de quoi il est question. dans certaines circonstances, quand tu as la recherche du pouvoir, il est mieux que tu te concentres sur un seul objectif. Mais ça, c'est quand tu n'es pas puissant que tu veux aboutir au pouvoir. En ce moment, tu mets tout ton dévolu sur un puissant et tu restes fidèle et tu concentres toute ton énergie sur ce puissant-là qui finira par te récompenser avec ta fidélité et ta détermination. Mais Tidiam Tiam, ayant déjà eu une petite partie du pouvoir, il se dit maintenant, je suis en train de pratiquer maintenant la stratégie de la dispersion. Ça veut dire quoi ? Il faut maintenant essayer de laver mon image en détruisant tout ce qui est autour pour que moi seul je puisse briller. Il a essayé avec le président Ouattara, mais seulement quand on lui a cassé la couille, très vite. Quand il est venu, non, je ne suis pas, je suis un homme très propre et non, je suis aussi économiste, je suis ça, ça, ça. Après, quand on a enlevé tout ça dans sa bouche, aujourd'hui, il est devenu ingénieur. Mais sachez que la première personne sur qui il a voulu essayer ça, c'est le président Ouattara. Il voulait d'abord se comparer au président Ouattara, ensuite essayer maintenant de dénigrer le président Ouattara. Mais je crois que très vite, nous lui avons dit que là, tu te trompes parce que nous n'allons pas te faire cadeau parce que toi qui traînes des plaintes, trois ou quatre plaintes à l'international sur ta texte, tu ne peux pas te comparer à un Ouattara qui a un casier judiciaire propre comme jamais. Toi, Tidiane Thiam, qui a fait couler des banques à l'international, qui a fait couler l'économie de la Mozambique, qui a fait couler la banque suisse qui existait depuis 171 ans. Toi, Tidiane Thiam, qui crée des sociétés écrans, ça dit, des fausses sociétés et qui essaie de tromper des partenaires chinois. Quelqu'un qui a des dettes qui refuse de payer. On a déjà tout dit ici. Quelqu'un qui lance des systèmes d'espionnage contre ses collègues, c'est ce que tu es. Ouattara n'a jamais été cette sorte de racaille. Quelqu'un qui chaque jour va sur son propre Wikipédia pour changer des informations, c'est quelqu'un qui est indigne. Or, le président Ouattara n'est pas un homme indigne. Le président Ouattara n'était pas, sa mère n'était pas la seule femme de son père. Mais il n'a jamais insulté ses propres frères. Il n'y a aucune famille parfaite. Mais il n'a jamais exposé les difficultés de sa famille à la place publique. Toi, tu n'es même pas encore rentré en politique. Tu es en train déjà de couper les têtes de ton propre sang. Et maintenant, ceux qui ne sont pas de ton sang. Voilà la question qu'il faut se poser. Un communiqué inapproprié. Le linge sale se lave en famille. Et le clantiam n'a pas à étendre sur la place publique. Quand on a l'ambition d'accéder à un poste suprême d'État, il faut être habité par la sagesse et s'abtenir de telles sorties. Nul ne doit salir la mémoire des dauphins car il y a toujours un choc en retour. C'est dans le seul but de réhabiliter leur mémoire que nous prenons l'initiative de rédiger ce communiqué fait à Abidjan le 8 février 2024 les filles de feu Simon Carmen Petit. Et donc, voyez-vous, vous quatre réunis là, Yamousso, Aziz, Augustin et Tiam là, vous quatre réunis là, trois filles viennent de vous montrer une leçon de sagesse. Les trois filles viennent de vous montrer que là où vous, vous n'êtes pas sages, dans son message, elle nous dit « Chers Ivoiriens, quelqu'un qui aspire à accéder au poste suprême de l'État, il faut qu'il soit habité par la sagesse. Ça veut dire que tu n'es pas un homme sage. Or, la sagesse, le minimum de la sagesse, c'est la tempérance. Le minimum de la sagesse, c'est l'ouverture d'esprit. Mais elles vont plus loin pour nous dire que elles, contrairement à vous, elles ne prendront pas le risque historique de salir la mémoire de vos défunts parents. Mais vous, vous l'avez déjà fait. Et ça, vous savez dans quel but vous l'avez fait. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi naturelle. C'est que tu sèmes, tu le récolteras. Et donc, elles vous donnent des conseils parce que vous n'êtes pas suffisamment sages, parce qu'il n'y a pas de retenue. Et pour vos ambitions, vous êtes prêts à régner même vos propres parents. En réalité, on connaît la suite. Un jour, tu pourras nous dire qu'Amanou Thiam n'est pas ton père. Si tu peux déjà rejeter une partie de l'héritage de votre propre père qui est venu en pleine journée en Côte d'Ivoire avec une grosse tapette en deux couleurs pour être journaliste en Côte d'Ivoire avant de se naturaliser, demain, tu pourras nous dire que ce monsieur-là n'était pas ton père. Ce n'est qu'un processus et tu es en train de le démontrer. Et donc, il faut te dissocier au maximum de tous ceux qui pourraient être des références pour te rappeler que tu es d'abord d'origine sénégalaise et que toi-même aussi, tu n'as aucun lien avec la famille Oufoïde-Boigny comme Félix Oufoïde-Boigny l'a dit. Ça, tout le monde a écouté ça ici. Sous-titrage Société Radio-Canada